bonjour tout le monde bonjour en ce jeudi 5 septembre déjà j'espère que ça va pour vous que vous profitez de la fin de cet été bah chez nous c'est gris mais devrait faire beau cet après midi bon en tout cas c'est que toutes les semaines je mets une petite bougie pour vous de façon est ce que bien la vierge marie je vous confie je vous confie au bonsoir la vierge marie que la vierge marie et bien prenne soin de votre santé physique et morale voilà je pense à vous bon alors eh ben aujourd'hui on va penser à notre cher chef ouais on va s'amuser deux secondes allez je me sens bien donc je vais tenter de percer les secrets de sa psyché n'est ce pas pour ce qu'il en reste on va regarder un peu pourquoi est ce que il tourne autour du pot pourquoi pourquoi ce qui met tellement tellement de temps pour choisir son futur premier ministre qui tout de toute façon va continuer son oeuvre de destruction mais on va quand même regarder s'il ya une intention cachée voilà ou pas simplement parce que il a envie d'en kikiner le monde pardon il fallait dire autre chose ou ou simplement parce qu'il n'arrive pas à se décider moi j'en sais rien bon alors pourquoi met-il tant de temps d'accord et puis évidemment un peu plus important quand même c'est le budget 2025 quoi un alors vous savez ou pas que ce budget doit être proposé d'ici le 1er octobre donc ça laisse pas tant de temps que ça donc ça veut dire qu'en fait il faut qu'ils soumettent alors quand je dis il ces gouvernements il faut qu'ils soumettent un plan un budget donc un plan avec dépenses recettes évidemment et soumettre ça à la commission européenne et voir si ça va être accepté ou pas étant entendu comme vous le savez évidemment que on est dans le rouge foncé voilà enfin la france est dans le rouge foncé et que ben 3200 milliards de dettes mais à mon avis à plus ça ne passe pas donc faut qu'ils réduisent leur déficit bon alors 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 quel aigu la premier cher chef pourquoi mets-tu tant de temps à nous donner enfin nous donner à donner à donner à donner un nom alors là j'ai l'auto sabotage à s'amusant ça ah ben d'accord alors là c'est des cartes qui sont vous alors on a l'auto sabotage le gars qui sabote là où il est et là il ya le bateau qui coule il ya le bateau qui coule bon ben ça ça veut dire que sa fameuse dissolution là il s'est auto saboté ce qui n'était pas prévu selon moi parce que bon il est fou mais enfin il n'est pas débile non plus quand même voyez donc pour moi c'était plus pour refiler la patate chaude de la de la finance de la dette c'est ce que je pense donc c'était en fait une mauvaise manoeuvre qui s'est retourné contre lui parce que du coup vous savez ce qui se passe il n'a plus de majorité bref auto sabotage et là eh bien il a besoin que quelqu'un alors que quelqu'un quand je dis quelqu'un c'est oui le premier ministre qui pourra ensuite qui devra ensuite faire enfin essayer de faire en tout cas une coalition pour avoir une majorité pour faire passer cette fameuse joie de finances donc voyez il s'est auto saboté et là il cherche il cherche des petits copains pour l'aider je rigole parce que je pense en titanic vraiment pour l'aider et bien à sauver ce qui peut être sauvé d'accord bah on a déjà la réponse finalement bon donc ça veut dire que ce serait plutôt une question de trouver la bonne personne bon ok donc c'est pas pour en piquiner le monde c'est parce qu'il sait pas qui choisir qui encore une fois qui pourrait avoir une majorité ben oui il ya quand il ya quand trois blocs à l'assemblée bon donc c'est pas évident alors on va quand même regarder pourquoi est-ce qu'il met autant de temps et puis sur quoi ça peut déboucher éventuellement on va voir un bon voilà ça nous dit pas grand chose je dois dire le savon fou oh là l'explosion bon alors là on a des cartes qui n'ont pas vraiment de sujets avec le rapport ou peut-être que si c'est bon on va voir là franchement non c'est pourquoi j'ai le savon fou moi attendez 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 qu'est ce qu'il veut nous dire les familles une femme alors là j'étais partie c'est marrant parce que là je suis connecté à son à son esprit d'accord je vous explique donc dans son esprit il ya plein de choses dans son esprit il ya un futur un futur vivi je vous explique comment voilà comment je fonctionne si je peux dire là je pense à notre cher caligula ben lui il pense à des inventions de savons fous donc soit ici les armes destructrices soit une arme bio voilà ici bon il pense à ça alors il pense aussi à une femme alors je sais pas pourquoi peut-être la concurrence ou peut-être pas il pense à quelque chose au niveau d'une explosion et il pense éventuellement à la guerre bon il a des pensées très destructrices le monsieur et là il pense aussi aux familles alors ben écoutez on va voir pourquoi il pense à ça il ya des choses qu'il sait donc on va essayer évidemment de d'en savoir plus nous aussi le poteau rose bon alors là apparemment il ya un poteau rose concernant les familles donc quelque chose qui va être découvert alors ça ça l'embête on va regarder pourquoi ouais quelque chose concernant un gain pourquoi ça l'embête à la fin bon alors là en fait non c'est pas que ça l'embête c'est que ça va être découvert bon à mon avis il va y avoir des aides pour les familles qui vont être enterrés alors avec cette carte là qui est une carte comme qui représente un immeuble je me demande si c'est pas les allocations familiales moi ou les allocations de logement voyez et là il a l'intérêt et pardon il a l'intention d'enterrer quelque chose il ya des aides là des aides légales des aides voyez prévu normalement par la loi bon alors ça c'est il y pense voilà une pensée que j'ai chopé au passage et ça va être découvert le poteau rose arrêté ou diminué mais enfin j'ai quand même ici voilà on enterre alors c'est plutôt enterré les aides pour les familles bon donc ça c'est en projet je dis il a plein de choses dans la tête le monsieur ok qu'est ce qu'on a ici le printemps attention sur le printemps 2025 j'ai toujours dit 2025 je me suis jamais contredit jusqu'à présent j'ai dit 2025 là il ya un truc alors la femme je sais pas on va la mettre un peu de côté peut-être que c'est encore autre chose nous prévoir pardon il nous prévoit quelque chose pour le printemps c'est la carte du printemps 2025 on va essayer de voir qui serait encore une fois très mauvais pour la france alors ça peut être la france d'ailleurs regardez ça j'ai pas pensé mais pourquoi pas vous savez moi les cartes elles sont libres il n'y a pas de mots dessus ça fait exprès alors je sais que certaines personnes qui ont des difficultés avec ça mais il faut vraiment laisser libre cours à l'imagination donc là quelque chose de très mauvais pour la france pourquoi pas on peut y voir marianne ok donc pour pour encore enquêtiner la france et les français j'ai encore remettre une carte pour voir si on peut avoir d'autres infos oui c'est vraiment envoyé il nous prépare vraiment un coup fourré là mais c'est vraiment ça le printemps qu'est ce qu'il a d'autre sur le volcan puis on aura regardé ici après ah ben voyez c'est lui tant déchiré la porte ça claque voilà alors je suis revenu donc ça c'est lui un bon alors lui lui là il travaille pour celui là alors je sais que certaines personnes m'ont dit que ça pouvait être monsieur baba mar on va l'appeler comme ça mais je suis pas persuadé peut-être que oui peut-être que non je ne sais pas j'ai pas de nom sur la carte en tout cas c'est quelqu'un qui est très 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 mauvais et lui il est au service de celui là je vous dis ça peut être aussi ce fameux antéchrist vous avez vu il ya encore une église qui a brûlé il ya un complot contre le christianisme comme je vous l'ai dit mais aussi contre les femmes voilà il faut bien le savoir ça bon alors il ya une stratégie bon alors là je sais pas pourquoi j'ai quelque chose écoutez j'ai quelque chose par rapport à un volcan et là c'est stratégique alors ça peut être évidemment une catastrophe naturelle excusez moi j'ai la voie qui part alors pourquoi bon la santé moi je la mettrai plutôt ici voyez voilà j'aurai pas d'autres infos apparemment la santé moi je la mets sur le printemps puisque pour moi il ya quelque chose qui arrive donc bah le volcan j'ai rien d'autre alors ça peut être une catastrophe naturelle tout simplement et alors là alors là on veut faire paniquer les gens avec la guerre bah dis donc il ya des pensées sympas ah ouais on veut faire port aux gens avec la guerre et voyez que que les gens un peu soit encore dans comment dire sous le choc voilà que les gens soient sous le choc je sais que vous avez un reflet c'est pas évident attendez j'essaie d'arranger ça bon je sais pas si c'est mieux mais enfin bon en tout cas donc là contre les familles un petit vivi quelque chose qui explose et la guerre et ensuite et bien lui il pourrait partir ou alors il va être éjecté à voir sont beaucoup c'est ces cartes là comme cette carte là c'est quand même c'est bien c'est marrant parce que j'ai quand même une annonce là on récolte ce qu'on sème moi je quand même je me dirais que je dirais bien que est comme un départ oui je sais qu'on vous l'a déjà dit il ya des années nana mais chaque fois qu'on pense qu'il va partir il y a un des alliés on va dire des ténèbres voilà qui fait que pour l'instant il s'accroche comme une moule à son rocher j'ai comme ici un une annonce dans les ouais vous voyez là il a des soutiens bon alors pourquoi j'ai cette carte là j'ai une urgence ah 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 là d'accord ouais en fait si vous voulez il a il pense à partir oui oui alors bon je vais laisser cette carte là ouverte parce que mais elle ne me dit pas si c'est lui qui part de son plein gré ou s'il est poussé bon on va la laisser parce que là j'ai quand même un doute par contre ce qui est sûr c'est que lui il veut avant de se mettre en retrait ou en repos il veut absolument nous mettre le truc numérique voyez ça c'est pas ce carbone vous avez l'urgence climatique et la carte de crédit donc les deux ensemble ça match et ça nous fait le fameux portefeuille carbone et on va pouvoir surveiller tout ce que vous consommez et si vous mangez trop de fromage vous pouvez trop de lait ou tout ce que vous voulez et bien et puis à un moment donné vous ne pourrez plus il y aurait une limite à ne pas dépasser bon donc il a différents projets ok alors je sais que au niveau de la guerre n'a pas tout à fait répondu alors c'est toujours les mains voyez c'est toujours les mêmes qui sont à la manoeuvre ça c'est vraiment le clan des mauvais quoi les pédalos je les sors tout le temps c'est toujours eux qui sont au pouvoir voyez ils veulent la destruction de la population alors évidemment ça peut nous parler de l'europe mais ça peut aussi nous parler de l'ouest de l'occident ça c'est c'est la même chose et dans les deux cas il ya des questions de guerre et voyez de mort ce sont des ossements ça pour ceux qui n'arrivent pas à voir donc il a vraiment des pensées mortifères je vous assure sabrer les aides au niveau des familles nous mettre une arme là que ce soit bio ou pas bio sur le printemps toujours cette histoire de volcans alors ça peut être une catastrophe naturelle ici en tout cas c'est aussi les tremblements de terre qui pourraient provoquer d'ailleurs le réveil des volcans enfin il ya un truc avec les volcans mais il ya quelqu'un derrière aussi et puis là la guerre donc il a plein de projets sympas ah ouais bon donc finalement pour le premier ministre on a vu que c'était parce que il avait besoin de trouver quelqu'un qui fasse une coalition bon alors le fameux budget 2025 va-t-il réussir à passer on va demander on va garder le budget 2025 va-t-il pouvoir être accepté parce que c'est quand même très important puisque le budget c'est vous chers amis c'est pas moi c'est vous hein c'est les français qui payent ah bah oui alors on y va tout stop moi c'est toujours les gens qu'on prend à bord alors je peux vous dire qu'il va y avoir de la bagarre voilà voyez le budget c'est la carte du comptable voilà le budget recettes dépenses la sur 100 bon alors il ya plein de choses qu'on doit nous cacher à propos de ce budget en tout cas avec une carte comme ça ça va batailler ferme et là on a quelqu'un qui monte à bord donc il n'est pas exclu que qui est une nouvelle personne qui arrive au niveau du budget nouveau ministre du budget c'est pas possible qu'il continue avec bruno lunaire là tiens d'ailleurs on va regarder après si si vous avez deux secondes si c'était si c'était bien lui qui était la petite sauterie de pierre palmier j'appelle comme ça vous avez compris vous avez compris pourquoi parce que il y a des choses qui circulent sur x voilà ce tweet tweet qui disent que ça pouvait être lui le fameux ministre ne se m'étonnera pas ce type est un obsédé bon alors mais je pense que lui à mon avis il sera pas il sera plus au budget de façon les démissionnaires donc mais il va pas être pris il ya quelqu'un qui arrive là n'empêche qu'il y aura de la grosse bagarre au niveau du budget oui très grosse bagarre pourtant il y aurait des solutions je sais qu'à un moment donné j'avais dit c'est trop tard et tout mais on peut toujours commencer quand même à prendre des mesures raisonnables ne serait-ce qu'à renégocier le coût de l'énergie pour relancer les entreprises enfin je vais dire n'importe qui qui a un peu de bon sens commencerait par là produire pour vendre pour remonter un peu les recettes je sais pas moi le sucré sur le dos des français là ben voilà les dégâts ouais bon ben je sais pas gagner alors à l'esprit ça c'est toujours pour moi cette carte là vous inquiétez pas parce qu'il ya des jours ça sort et des jours ça sort pas et là c'est toujours le fait que bon ça va m'a dit tu peux y aller tu vas dire des choses peut-être intéressantes à j'espère ben là oui c'est là que c'est là maintenant mais on sait pas où on va oui voilà c'est pas on va au niveau du budget là sur 100 concernant peut-être les choses de l'étranger je sais pas trop on va voir bon en tout cas le budget c'est pas gagné du tout alors est ce que ça va passer quand même j'ai les là alors je sais pas pourquoi j'ai le la sur 100 par rapport à l'étranger là qu'une idée bon la résistance alors ça peut être l'opposition oui ça peut être l'opposition ça c'est ma carte d'opposition mais de vraie opposition pas d'opposition contrôlée donc ça c'est intéressant parce que ça peut montrer évidemment les français les patriotes je parle pas du parti de florian là je parle vraiment des patriotes patriote la catégorie de population qui défend ses droits là il va y avoir beaucoup de bagarres ah ouais à cause des dégâts justement financiers bon alors je sais pas pourquoi j'ai les huiles essentielles là ça pourrait vouloir dire dans ce tirage que il va falloir trouver des bonnes solutions voilà tout simplement c'est pour les questions de santé là c'est des solutions qui fonctionnent voilà des fonctions bon ben là il ya un truc qu'on va pas nous dire il ya un événement qu'on va nous cacher là concernant les transports je sais pas pourquoi c'est ça qui sort c'est quoi ce truc là ouais impossibilité par rapport aux transports c'est à dire écraser quelque chose il ya quelque chose qu'on veut pas nous dire par rapport aux transports là je sais pas ce que c'est abafute alors quelque chose qui ne fonctionne pas quelque chose qui est impossible à résoudre je sais pas ce que c'est qu'est ce qui fonctionne pas là et l'énergie à l'énergie ah oui alors industrie en relation avec les transports alors je sais pas les c'est vrai que ça peut être ça peut être les avions mais pas que il ya des questions d'électricité ou d'énergie il ya quelque chose qui fonctionne plus par rapport aux transports mais on va pas nous le dire ok bon alors je sais pas vous ferez vos recherches il ya quelque chose qu'on nous cache quelque chose qui ne peut plus fonctionner parce qu'il ya un problème d'énergie d'accord le coût d'énergie autre bon alors ça me dit pas si le budget va si le budget va être accepté pour l'instant c'est très compromis alors le budget ce qui va être accepté bon alors on va encore apprendre des choses ouais le chat qui sort du sac on va encore nous révéler des choses au niveau des dégâts ah ouais et ben ça c'est la mise sous tutelle ah ouais ouais il fallait surtout pas je la sorte celle là ouais et ben elle est sortie donc c'est mal barré oui bon ben voilà voilà quoi la mise sous tutelle voilà ma carte elle a été faite vraiment par rapport à cette foutue mise sous tutelle voyez il ya les français donc la france un bleu blanc rouge qui donne la tirelire le cash la carte de crédit et voilà tout ça ça va être aux mains d'un juge bon ben voilà c'est tout mini tirage qu'est-ce que vous voulez je vous dise c'est une catastrophe alors je sais que vous vous posez la question quand même oui mais ça veut dire quoi pour nous concrètement eh ben concrètement ça veut dire que ça va être se serrer la ceinture alors on va demander si l'on lance et réduction des dépenses publiques mais ça peut aussi passer évidemment par la contribution des français alors on va poser la question est ce que les français va être vont être pardon impacter en cas parce que bon c'est une hypothèse en cas de mise sous tutelle de la france pour les français alors sauver du crash oui effectivement pour sauver la france du crash j'ai coin coin je pense que ça vient de faire qu'est ce qu'il ya faire la coin que non c'est les médisances en fait les cancans les médisances et là j'ai des gens qui retournent à l'église c'est à dire là j'étais en train de dire les français l'école labo à d'accord l'école labo à le rosaire oui l'argent bon alors là par contre j'ai autre chose alors c'était bien coin coin c'était donna alors que je dis coin coin c'est donald le canard donc donald de regarder du côté de l'ouest bon là on nous dit que il va falloir faire des prières pour lui je vous donne l'info je ne sais pas pourquoi mais je vous ai toujours dit par contre que les les élections us allaient être un peu compromises parce que je pense que ils ne laisseront alors quand je dis ils c'est les mauvais ils ne laisseront jamais donald revenir au pouvoir ou en tout cas pas sans lieu l'enquiquiner donc là il ya on a déjà vu ce qui lui est arrivé que son oreille ouais d'accord c'est pas du fake je vous pour passer à ça quoi donc là on nous demande on nous dit en tout cas qu'il a besoin d'une protection bon moi je suis pas pro donald ou contre donald ok je connais pas assez pour prendre position j'en sais rien tout ce que je peux dire c'est que sous son mandat il n'y a pas eu de guerre et ça on peut pas nier donc ce serait quand même bonne chose plutôt lui que l'autre d'accord après je peux pas vous dire plus je connais pas le monsieur plus que ça bon alors là on nous dit qu'il ya quelque chose par rapport à l'argent quand même à l'argent c'est à dire menace sur l'argent oui alors pourquoi j'ai les gens qui vont à l'église là c'est une recherche de protection tout simplement peut-être ce que là c'est c'est quand les gens vont retourner à l'église donc moi j'ai envie de dire là quand on va à l'église c'est pourquoi bah c'est pour trouver la paix c'est pour chercher une protection oui donc là il ya une menace ça peut être aussi tout ce qui a été mis à l'abri voyez au niveau des sous menace c'est très clair ça c'est ma carte de menace menace sur les sous oui tout ce que les gens ont mis à l'abri pourquoi pas pour leur vieux jour attention attention alors l'école labo qu'est ce qu'on veut nous dire ici ah ah ouais alors ça c'est pas cool les amis parce que ça c'est le fruit des fendus ouais c'est à dire que là l'école labo qui sous prétexte de dire oh il faut absolument sauver le navire france oui et pour cela pour ce faire on va devoir piquer dans vos économies le fruit défendu le fruit donc ce que l'on n'a pas le droit de prendre normalement et bien là ils y pensent alors c'est quoi le fruit défendu ben ce que vous avez mis de côté quoi votre épargne votre assurance vie enfin tout ce que vous avez mis de côté il ya plus sans doute d'autres produits financiers que je ne connais pas enfin ceux là c'est les plus connus quand même les assurances vie et tout ce qui est plan d'épargne ouais et ben je vous dis que ça peut être effectivement comme la grèce sauf que la grèce il faut pas oublier que la grèce elle a bénéficié de l'aide des autres pays de la zone euro là si la france coule je peux vous dire que l'allemagne va pas lever le petit doigt ah ben non et puis les autres pays non plus c'est chacun pour sa pomme ce qu'elle veut dire bon bon ben menace 1 voilà voyez regardez ça c'est encore la même chose on me parle vraiment de choses qui ont été mises à l'abri c'est aussi le temps envoyer quelque chose que vous avez épargné depuis très longtemps c'est quand même voilà chose que l'on met à l'abri depuis longtemps c'est des vous savez des monuments anciens ça c'est des structures anciennes là aussi d'ailleurs c'est pas la religion là non c'est pas ça c'est vraiment c'est vraiment une menace sur tout ce que vous avez mis à l'abri voilà voyez le jeu me le dit bien les choses du passé voilà et c'est tout ce que tout ce qui vieux bon ben oui donc à mon avis ils vont aller se servir est-ce qu'on peut avoir confirmation de ça oui encore une fois décidément il insiste tout ce que vous avez planqué c'est vraiment ça le bunker alors ça peut être aussi est mis dans les coffres donc au sens vraiment au pied de la lettre quoi dans les coffres dans les banques donc faites gaffe parce que voilà et puis en plus ils vont aller rechercher les alors pas que les fraudeurs mais aussi les gens justement qui ont mis des sous sous de côté alors pourquoi pas en suisse ou ailleurs mais là là il va y avoir une offensive très nette sur encore une fois le fruit le fruit tellement tentant et ce qui jusqu'à présent n'a pas été cueilli donc le fruit de vos efforts oui 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 bon alors qu'est ce qu'il faut faire vous allez bien mais m'a dit qu'est ce qu'on va faire mais je sais pas moi j'ai pas de solution mis à part changer de pays qu'est ce qu'on peut conseiller aux gens ouais ouais non il me dit oui vous voyez c'est confirmation bon j'avais demandé confirmation qu'est ce qu'on peut conseiller à ma communauté voyez se séparer alors c'est ce que je vous dis quitter le pays se séparer donc ouais alors je sais pas moi je peux pas vous conseiller les crypto et tout parce que je sais qu'il y en a plein qui n'y croient pas mais là on a on se sait on doit se séparer d'eux donc moi j'ai envie de dire mettez ça ouais je sais pas ailleurs à jésus qui est là bon d'accord et me regarde jésus oui non mais je vous assure bon alors jésus qui nous dit que attention parce que le numérique il arrive il va peut-être te donner des petits messages ouais c'est en préparation vous parlez pas jésus vous ben moi je le fais tout le temps attendez je vais pas me gêner quand même c'est quand même notre sauveur il a des choses à nous dire et là franchement il nous avertit quoi non non je suis pas folle je crois que en fait chacun d'entre nous peut être connecté à la vierge marie ou à jésus ou au saint ou sainte que vous aimez bien il faut pas croire on peut vraiment avoir des messages bon en tout cas là le message c'est l'intelligence artificielle qui est en préparation j'insiste voilà vous voyez c'est en train de planifier ça c'est la carte du guide et de la planification bon ça sera pas facile facile c'est un chemin escarpé d'accord mais je vous l'ai toujours dit bon pas que moi mais l'intelligence artificielle le numérique arrivera quand tout sera détruit se référer à à l'analyse que j'avais faite du tableau de charles 3 vous avez dit dans le tableau vous voyez en fait que il y aura le numérique qui sera mis en place une fois qu'il y aura destruction totale qui peut passer d'ailleurs par une guerre alors là on nous parle des petits des enfants un vœu par rapport aux enfants le vœu de quoi ah oui ça c'est marrant j'ai toujours la comète qui sort moi il faut que tu protèges les enfants jésus oui les alerteurs alors les alerteurs les alerteurs qui parlent des enfants ah là on nous dit qu'il ya un bandeau sur les yeux en ce qui concerne les enfants à quel niveau illumination des consciences mais qu'il y aura très certainement bientôt une illumination des consciences je sais pas ce qu'il veut nous dire par rapport aux enfants là il me dit quelque chose attendez je l'appel des sirènes concernant les enfants un danger c'est marrant quand même face là jésus qui est là et là ça me parle de la flagellation bon bah moi j'ai un message qui doit être déjà relayé par les par les alerteurs qui nous dit qu'il faut absolument alerter concernant les enfants qui sont en grand danger voilà les gens ne veulent pas le voir mais il y aura une illumination des consciences il faut qu'il y en ait une et ça passera par un à le fameux tremblement de terre voyez quand je veux pas le sortir je le sors et quand je veux sortir je le sors pas bon oui pourquoi pas parce que les gens ils sont en train de sacrifier leurs gosses bah je suis désolé ouais c'est vrai à tout niveau 1 que ce soit à d'ailleurs gardez le masque ouais alors ayant mis le masque les gosses ils ont un retard cognitif extraordinaire malheureusement dans le mauvais sens 1 parce qu'on est tout petit là vous savez il ya quelques années bas les tout petits dans les classes les profs les maîtres et maîtresses tu en mettais de force le masque et ben les gosses ils sont ils sont en dépression maintenant bah oui imaginez un petit enfant qui apprend à parler à écrire qui apprend à communiquer et vous avez tous ces petits camarades pour un masque sur la muselière sur le visage et pareil pour le prof et ben qu'est ce qui se passe les gosses ils se renferment c'est un traumatisme voyez il ya de ça il ya aussi voyez la cruauté la flagellation la méchanceté envers les enfants des choses qu'on leur fait qui sont dangereuses qui semblent attirantes et qui en fait mettre les enfants en danger voilà mais on aura une élimination des consciences pour dire d'arrêter voilà d'arrêter de massacrer les gosses ouais je s'assure bon alors après je sais pas ticket gagnant alors je sais pas ce que c'est après je crois qu'après me parle plus surprise là il ya un heureux hasard un heureux hasard qui se dessine bon après c'est autre chose d'accord je sais pas là il ya un ticket gagnant là ah oui alors attendez autre chose après il ya autre chose ah oui d'accord ticket gagnant pour une femme mauvaise qui entraîne les gens dans une fausse idéologie bon ça c'est le futur ah oui là je suis partie sur le futur ouais ouais il ya quelqu'un d'autre qui va arriver par la suite une femme ticket gagnant donc il va tirer son épingle du jeu j'aurais pu dire ça comme ça par un heureux hasard qui dans une situation de difficulté va prendre certainement la suite de qui vous savez mais elle sera aussi télécommandée mais c'est qui celle là ouais ouais regardez j'ai une femme là alors pas toute jeune ça c'est dans le futur un oui elle va aussi mettre en place des choses numériques bon je voulais pas aller aussi loin dans le futur voilà donc oui certainement certainement la mise sous tutelle on va demander à jésus s'il peut nous dire encore autre chose c'est ma façon de procéder alors est ce qu'on peut nous avertir d'autres choses donc j'y suis bon alors ça c'est les coeurs ça c'est dans les églises là on nous dit que toute façon les politiciens ils vont se bagarrer là il ya une séparation il y en a deux qui voulaient sortir on va les prendre ah oui d'accord alors celle ci oh là là oh tiens voyez regardez bon alors là moi j'ai un message c'est très clair cette carte là c'est une belle carte c'est une de mes cartes préférées repentir c'est le moment de la conversion c'est le monde se repentir de demander pardon de ses erreurs etc etc ok là on nous dit que toute façon les politiciens c'est pour la solution à part s'envoyer des tartes à la crème à la figure il n'y aura rien il faut rien attendre de ces gens là ici on nous dit qu'il faut garder notre coeur le coeur et le coeur mais également que les gens qui sont purs ça c'est les gens qui ont voyez qui sont dans la spiritualité qui qui se relient harmonieusement vont être sous surveillance donc c'est nous quoi et là on nous dit que attention parce qu'il ya ceci qui est en préparation ok voilà le passage de relais donc il y aura bien une nouvelle personne qui va arriver sur la scène politique qui prendra le relais suite au départ d'une personne en profite de noms mais qui mettra bien en place le contrôle ici la puce le contrôle mental ou la puce et ce sera quelqu'un magicien donc homme ou femme je ne veux pas dire de nom un illusionniste une illusionniste c'est pas l'antéchrist on tout en train de nous parler là de qui tu en train de nous parler là quelqu'un qui va intervenir quand il y aura la crise économique où elle y est déjà un non c'est un homme alors pourtant j'ai quand même une femme qui va jouer un rôle important très important puisqu'on avait vu une dame plus plus toute jeune ce qu'elle est ma carte je la reprends ouais alors bon des femmes des femmes plus toutes jeunes qui ont le pouvoir qui vont mettre en place une numérique j'en ai au moins deux en tête moins bah il ya christine et puis il ya ursula quoi oui ça peut ça ouais voyez une femme mauvaise qui va entraîner tout le monde dans une idéologie ça peut être encore une troisième enfin j'essaie de l'entête par contre là il ya un homme qui va arriver par la suite j'ai un homme moi ici un magicien donc un illusionniste mais qui va embobiner tout le monde et qui lui passage du relais contre le mental d'accord donc moi que la carte jésus soit sorti c'est pas pour rien notamment avec la carte ici voilà les amis je vais vous laisser je vous ferai sans doute un live bientôt incessamment sous peu faut que je trouve le temps en fait c'est la petite chienne on va aller la chercher samedi alors je vous dis pas si je fais un live et puis si j'étais ouf ouf tout doulon ça va pas être cool en tout cas je me réjouis vraiment d'aller chercher cette petite cette petite chienne on va l'appeler loulou très certainement et je vous la montrerai voilà je suis toute contente un chien ou une chienne enfin bref un animal de sauver c'est toujours du bonheur à bientôt je vais vous faire un autre petit tirage rapidement je suis en forme et puis ben portez vous bien au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501